J'ai fait une dinguerie Ouais je sais, j'ai essayé de cacher cette dinguerie avec un masque etc Ça me donne un faux air de keukra Keukra avec quelques kilos en plus, keukra Mais le problème c'est qu'il y a quelques jours Je regardais certaines vidéos que je sortais sur Black Ops 3 Et j'ai voulu leur rendre hommage Parce qu'à l'époque je sortais quand même du lourd Je dis pas qu'à l'heure actuelle je sors des trucs nuls, il y a aussi du lourd Mais à l'époque franchement c'était divertissant quand même l'époque Black Ops 3 On kiffait bien le jeu Du coup j'ai voulu rendre hommage tu vois à cette époque En faisant quelque chose que je n'avais pas fait depuis quasiment 4 ans A savoir raser ma barbe Mais le truc c'est que j'ai aussi fait le crâne avec quoi Donc en fait le résultat n'est pas seulement déficitaire au niveau de la barbe et du visage Parce que j'ai perdu 10 ans C'est qu'à l'heure actuelle je suis un petit peu Bah le sosie officiel de Pascal Opie quoi Alors non pas que lécher des trous de balle dans des hangars allongés sur une palette Soit quelque chose que j'envie hein Pas réellement mon plus grand kiff Mais voilà Ça faisait 4 ans que j'avais pas rasé ma barbe frère Y'avait le One Piece dedans C'était devenu une grosse barbe à puce comme un chien dégueulasse Et en fait j'étais devant la glace comme ça J'avais dit que je la raserais après le déconfinement Et j'avais un plaisir sadique tu vois En fait je voulais un petit peu la débroussailler Et à chaque coup je voyais que je partais un peu plus en couille tu vois Un peu comme Britney Spears quand elle s'est rasé le crâne Bah c'est mon équivalent Et donc tac, tac, tac Au bout d'un moment j'ai pris la lame j'ai tout enlevé frère Les poils de bite on aime pas ça Bah écoute on a décidé de réserver le même programme aux poils de bas Alors je sais tu vois y'a ma mère qui elle était ravie Elle aimait pas me voir tu vois avec une grosse barbe Enfin pas qu'elle m'aimait pas mais elle me préfère comme ça Mais le problème c'est que ma mère pour dire des compliments Elle est... J'ai postillonnée Elle est pas toujours super bonne tu vois Bah ma mère tu sais elle m'a dit quoi quand elle a vu que je me suis rasé la barbe Elle m'a dit Oh j'ai retrouvé mon fils Hein ? Comment ça t'as retrouvé ton fils ? Genre j'étais plus ton fils C'est pareil mes potes ils m'ont dit on dirait à l'époque quand on te connaissait dans tes années lycées Bon bref du coup aujourd'hui vous avez compris je voulais faire un petit hommage Et retourner sur Black Ops 3 L'hommage ne va pas se situer seulement au niveau de la barbe ou du gameplay Mais pour ça on va en parler dans la vidéo C'est parti On est sur Fringe Land oui Mais qu'est-ce qu'il branle lui ? Mais qu'est-ce qu'il branle ? Et mon shoot qu'est-ce qu'il branle aussi ? Oh j'ai entendu j'ai entendu j'ai eu du son Qu'est-ce que c'était bien à l'époque Black Ops 3 Bon je vais pas faire le marchand de nostalgie aujourd'hui J'ai juste vous parler de certaines facts tu vois Moi vous savez ce qui me manque à l'époque Black Ops 3 C'est que vu que c'était le meilleur Call of Duty sorti depuis Black Ops 2 Je fais ma petite propagande Ce qui me manque c'est l'insouciance qu'il y avait avec cette époque où j'étais sur Youtube T'es je venais de faire mes débuts j'étais comme ça puissant tu vois J'étais avec ma bite et mon couteau Moi je savais pas comment ça se passait encore tous ces bails J'étais pas dans un délire de faux vendre tes vidéos Faut qu'elles plaisent Non trop dur du lourd c'était important Mais je parle surtout niveau miniature niveau titre et tout Ah frère ça me manque C'est pour ça que là cette vidéo j'ai essayé de prendre un titre un peu négligé Un petit peu comme à l'époque tu vois Un titre un peu bas les couilles Parce que hé à l'époque gros je sortais mais n'importe quoi Attends Zack versus Spike, Zack versus la grenouille Quand les lèvres giflent le maître Maintenant si tu mets pas Test du nouvel arm of the world sur Modern Warfare Ouah trop bien my god Je fais plus de vue gros En même temps c'est vrai que le jeu il plaisait Donc c'est plus facile quand le jeu il plaît Pour les gens de regarder à peu près n'importe quoi en rapport Oh ce que tu viens de prendre baby Non c'est pas bien C'est pas bien de mettre ça à des néophytes Non plus sérieusement j'aimerais bien retrouver C'est un peu titre tu vois Vibe Youtube où je me permettais de mettre un peu n'importe quoi en titre Et où je savais que le contenu allait quand même plaire Parce qu'il était lourd Et où il allait surtout être regardé Où j'avais pas besoin de prendre mes notions d'école de commerce de merde Que j'ai payé 10 000 balles l'année pour que ça vous plaise Alors je sais que là il y aura des frérots Parce que parmi vous il y a également des frérots qui vont me dire Et moi Isaac je te regarde Ah l'armure cinétique baby Ah l'armure cinétique qui me permet de mettre un turn Je suis à 5 points du hater Je vous jure que je me suis échauffé pour jouer J'ai pas eu de hater là j'ai la pression J'ai envie d'avoir hater raps là en vidéo Hater raps s'il vous plaît Petit hater raps ce serait beau Ce serait le plus bel hommage que je puisse faire à ce jeu L'époque où je carchonnais des gens comme ça là en classé c'était beau tu vois Maintenant quand je joue en classé On va dire que c'est pas sur Modern Warfare que je vais autant kiffer tu vois Même s'il est très très bien Petit hater let's go baby 5 points des raps 5 points des raps 5 points des raps Bon ça arrive Ça arrive Vous même vous savez tu connais les bails Hop là Convoyeur raps les amis Bon j'ai fait également un autre Une autre dédicace voyez vous A l'époque Black Ops 3 Mais cette fois elle considère un autre truc Regardez moi ce graphique vous savez ce que c'est C'est la première fois depuis l'époque Black Ops 3 Que je stream tous les jours pendant un mois Et je fais de tout les gars tout Oula Radio Street Football Manager Pokémon Bon je vais vous faire bien sûr tu vois Un petit instant propagande C'est l'instant propagande Je suis obligé de faire un petit peu de propagande sur ma propre chaîne Sinon c'est qui qui va vous dire de venir voir mes streams Et en dehors de ça j'ai du coup relancé un truc que vous aimiez bien à l'époque C'est la chaîne replay Du coup en ce moment sur la chaîne replay sont postés tout ce que je fais En stream et du coup vous avez J'ai fait Pokémon et moi Pokémon Platine Pokémon Soul Silver Mais c'est quoi ce lobby il est trop bien Oh le lobby des rois Oh le lobby des rois je suis en Attends mais vous savez Un placable c'est série de 20 ça non ? Un placable c'est série de 20 je crois Je suis en 23-0 un placable c'est série de 20 les amis Oh si on peut péter une nucléaire t'imagines Oh une nucléaire 4 ans plus tard ce serait énorme Et bon c'est bientôt la fin de la game Donc il faudrait que je fasse 10 kills Alors attend 10 kills tout de suite à l'arme Je me suis porté la game Oh une nucléaire 4 ans plus tard ce serait énorme Donc non plus sérieusement en ce moment je stream beaucoup Je stream toutes les après n'hésitez pas à venir Et puis voilà la chaîne replay est relancée Je vous mets le lien dans la description Vous pouvez aller voir des choses Bon dieu Vous voyez pas comment j'ai eu peur là à l'instant Allez remettre trop tard là Putain là je vais passer par derrière Derrière c'est le chemin des rois Le petit prince Le petit poussé regardez moi ça Le petit poussé monsieur Le petit poussé Le petit prince L'entrée des artistes Hop là plat plat 32 32 32 30 C'était une grosse grosse game ça Ça me fait plaisir Et oui quand on se frotte au meilleur Faut assurer C'est quoi ces phrases C'est quoi ces punchlines là déjà Donc attends tu vas me dire qu'à l'époque J'ai mis des centaines d'euros dans le marché noir Pour avoir des punchlines aussi nazes Regardez moi cette LGBT que j'ai alors No offense No offense Je veux la monétisation Je veux pouvoir continuer mon vidéo Mon vidéo je sais plus quoi dire Je voulais dire mon travail de vidéaste On est sur une nouvelle map On est resté dans le même lobby Bon malheureusement c'est la même Mais la version jour Bon faut pas m'en vouloir Pour revenir à ce que je disais au niveau des titres Je vais essayer dans les semaines qui arrivent D'accord De mettre des titres plus basiques Plus propres à mes vidéos Et de vraiment focus Plus qu'avant encore Parce que je vais pas dire qu'avant C'était pas le cas Sur la qualité du contenu Et sur des titres Pas trop putaclic Tu vois Parce que par exemple Ma vidéo MW3 Que j'ai sorti récemment J'en suis fier Franchement j'en suis content Je trouve que le format était cool J'ai tenté de rafraîchir un format Que je fais déjà depuis 4 ans Bon bien sûr Le live gameplay plus les vannes C'est pas fini Tant que vous aurez pas marre de moi Moi je serai là pour vous enfournir Mais je tente des choses Et je suis content de voir que vous étiez content Mais tu vois Quand je sors un truc comme ça Ça me fait chier De devoir mettre un titre un peu bidon Les hackers Je sais pas quoi Parce que je sais que ça va faire des vues Donc vous avez ma parole Je vais tenter Je suis content de voir que vous étiez content Et puis si ça marche pas Bah tant pis On reviendra quand même 46 Les hackers Of the world Tête de con Mignas de merde Oh oh noooon J'ai greed Bon j'espère que pour vous Que le confinement se passe bien J'espère que ça va Putain déjà 50 jours mon frère Ça passe vite hein Mais en même temps On se crée tous des vocations Y'en a qui finissent célibataires Y'en a qui tentent des trucs Et puis y'a moi Y'a moi qui suis en train de partir Totalement en couille En fait je dois déménager à Lyon Mais là à l'heure actuelle Vous savez je suis en train de faire quoi Je suis en train de préparer quelque chose Qui est dans ma tête depuis un moment Et je vous jure les gars Que je suis en train d'y penser Je suis en train de me renseigner Pour faire mon PVT En Corée du Sud ou au Japon Vous savez c'est quoi le PVT C'est le permis vacances travail C'est en gros une sorte de visa Qui te permet d'aller vivre là bas un an Bon en ce moment avec le coronavirus Tu te Oh la la En ce moment avec le coronavirus Oh j'ai pas mon armure Bon en ce moment avec le coronavirus Tu te doutes bien Que ça risque d'être un peu plus compliqué De l'obtenir Mais je suis en train de les enculer C'est grave Attends Mais une sensation qu'on connait déjà Depuis longtemps mon dieu Oh mais pour avoir ça En plus pour avoir des streaks En plus En match à mort C'est beaucoup plus dur Oh je suis en train vraiment de les baiser Qu'est-ce que je suis en train de les éclater On va camper vite fait On va camper vite fait tout simplement Parce que je sais qu'ils sont dans la maison à ma gauche Oh merde Hop là Hater Et là tu fais ça Oh les lobbies croustillants Oh les lobbies croustillants Les lobbies croustillants Mon dieu Mais j'espère que vous kiffez Moi je kiffe Regardez J'adore mettre la bite dans la gorge des hommes Ma caméra a bientôt plus de batterie Donc à tout moment elle s'éteint Et c'est fini Je suis en gameplay Je vous le dis Hop là Let's go Super On continue à leur casser le hook Oh la 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 Mon dieu Donc ouais je suis en train de me renseigner Pour faire mon PVT Et aller vivre en Asie Et en fait je suis en train de renseigner Parce que c'est un kiff C'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps Quand je suis allé en Corée J'avais vraiment kiffé Et je me dis qu'aller vivre là-bas Ce serait lourd Parce que déjà je suis jeune C'est une expérience à faire Tu vois d'aller vivre là-bas Ça me permettrait de pouvoir faire des vidéos là-bas Tu vois De encore vous faire découvrir des trucs De tenter des nouvelles choses De rencontrer des nouvelles personnes Bref une vraie expérience de vie Parce que j'ai la chance de faire un métier Qui n'est pas Qui marche que sur internet quoi Tu vois genre Je peux être à partout dans le monde Tant que j'ai une connexion C'est bon tu vois Et donc du coup Je vais me renseigner là Parce que le seul truc qui me retire C'est qu'en France à l'heure actuelle Moi il y a une partie de mes revenus Bon je suis franc avec vous Qui étaient corrélés Aux émissions que je faisais Zach en roue libre et compagnie Zach est grassement payé Et donc du coup Je suis en train de voir Maintenant que j'ai repris le stream etc Pour la faire en ligne Chez moi Donc certes ce sera moins sexy Mais si pendant un an Je peux faire ça chez moi Et que ça me permet de vivre à l'étranger Bah je suis sûr que ce serait quand même Cool Même si c'est moins quali En termes de production Et derrière je suis en train de voir Et je voulais savoir si honnêtement Si ça vous dérangerait Si je posais Par exemple Si je faisais des accords au libre Si je posais la Oh la 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 Ce qu'elle triple monte C'est trop C'est trop C'est trop Ce que je suis en train de le remettre C'est grave Si ça vous dérangeait Si je posais du coup Les VOD sur ma chaîne YouTube Ici Qui n'est pas prévu à cet effet de base Et qui me permettrait en gros Si elles font des vues Parce que des accords au libre Quand c'est posté sur YouTube Ça fait pas des vues Parce que c'est sur le YouTube de le stream Ça fait des vues Parce que c'est une émission Qui est là depuis bientôt deux ans Et qui a sa commu Et donc du coup Je me dis Si via Oh la 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 Si via le fait de reposter moi-même Tu vois La VOD sur ma chaîne Je compense ma petite perte de revenus Et ça me permet d'aller vivre à l'étranger Et pas spécialement à Paris Ou en France Bah pourquoi pas Pourquoi pas Donc dites moi ce que vous en pensez Si ça vous dérange du coup Si une fois par semaine En plus des Best of Radio Street Il y a également La VOD complète De Zaka en haut libre Tu vois Donc le petit 1h30 J'ai mis deux heures que ça durerait Et moi je verrais pour organiser ça en ligne Et faire en sorte que ça ait toujours lieu Et puis voilà Petit double Regarde il y en a un dans mon dos Info sûr que c'est là Non il n'y a personne Parce que mon allié a spawn Bon bah on est bien J'adore la game de cette vidéo Sérieusement j'ai l'impression De l'avoir sortie il y a 4 ans C'est incroyable Je voulais vraiment donner une vibe Dans cette vidéo Qui ressemble un petit peu A ce que je sortais à l'époque Black Ops 3 Bah je pense honnêtement Qu'on l'a Avec un gros gameplay 46-4 C'est Oh merde Hop là Je connais les spawns monsieur Oh merde Mon shoot de merde Le shoot catastrophique du Zaka On active l'armure ou pas ? Bien sûr qu'on l'active Je l'ai activé J'ai été Je l'ai surcoté Je l'ai surestimé monsieur Je n'en ai même pas eu besoin Regardez moi ce shoot Regardez le shoot que je vais lui mettre là Hop Allez viens 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 petit Oh merde Il y a son pote Ah il y a son cousin là A gauche vous l'avez vu Il est à droite du coup là maintenant Regarde hop Et là tu lui fais hop Passement de jambe Roulette Hop là Et on va finir la game Gentiment 54-6 Ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule Laisse moi faire moi la intro 54-6 les amis C'était encore meilleur que le premier gameplay Bon et bien voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Voilà j'ai essayé de parler un petit peu de tout ce que je ressens De tout ce qu'il y a en ce moment Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu Et pour ma part je vous dis à la prochaine les frères Bisous Merci